c'est jouty nouvelle vidéo aujourd'hui donc vidéo d'opening ça faisait un moment j'avais pas fait vidéo depuis le depuis le cyber week-end on va se faire un opening j'ai fini mon acte 7.3 donc 7.3 je l'ai fait ce week-end en fait j'avais été toutes les quêtes à 100% et j'attendais d'avoir en fait 3500 eu minimum pour pouvoir faire le camp parce que je voulais prendre la l'offre qui avait après avoir fait un passage quoi offre que j'ai prise donc et j'ai fini le gang dans le week-end l'offre entre hier soir et tout à l'heure finalement pas trop de difficultés sur le camp ça s'est bien passé globalement bon j'ai mis quelques réa comme d'hab parce que le one shot c'est un peu des fois compliqué n'avait pas la bonne jonction on vous demande le d'être 0 sp et ensuite direct vous devez être en sp3 c'est compliqué genre de truc voilà on va faire un petit point vite fait sur ce que parce que j'ai en stock alors niveau des t5 c alors niveau des t5 c on est pas mal on en a deux en deux sciences de mutants mystique j'en ai presque un j'ai un cosmique j'ai quelques t5 b un tech de virtuose mais j'ai surtout plein de cristaux en fait de t5 c que je n'ouvre pas vous montrer ils sont en plus j'ai des cristaux de qa8 ici là on a déjà du nexus 10% j'en ai j'en ai trois j'ai 33 cristaux 2% et 13 cristaux 5% et cristaux 25 16 cristaux 10% donc j'en suis pas mal niveau niveau t5 si on n'est pas mal on n'est pas mal alors les des éclats dont j'ai chopé bas c'était vingt mille éclats je crois enfin de d'acte sept pour la fin de l'acte 7.3 on était à combien ouais ça y avait vingt mille hier pour le premier passage ensuite vous gagnez deux nexus 6 basique et vous gagnez surtout bas du t2 du t3 a ici et du t6 b pour le potentiel futur 6 r4 le deuxième donc là pour l'instant bas j'ai monté le j'ai monté d'oom donc le premier 6 r4 on n'est pas trop le choix ont été soit doom sur surfer de choisi d'oom bien entendu et potentiellement je vais devoir monter surfer en deuxième 6 r4 ça je ne sais pas encore là les futures up ce seront des up prestige la plupart du temps parce que l'achat 14 188 j'aimerais au moins passer la barre des 14002 vous allez me dire je suis pas loin il n'y a que 12 de différence mais 12 de différence et 12 de différence donc là mon but c'est de monter thor ragnarok 6 r3 pour l'instant il n'est que 6 r2 et ici thor ragnarok mais j'ai plus de pierre ou quasiment plus là j'ai gagné les 30 pierres que j'ai eu avec la fin de l'acte 7 et ça sera encore que 162 en fait donc il faut qu'il soit monté à 200 on pourrait être monté 6 r3 donc pour l'instant il va rester comme ça on va voir ce que ça va ce que ça va donner et notamment si je monte le si je monte tor 6 r3 je passe à 14 1230 je crois donc on sera on sera pas mal parce que je n'ai toujours pas hercules j'ai pas sunspot donc balle ce sont des top prestige en 6 r3 enfin fait partie des tops heureusement j'ai monté quand même j'ai quand même monté d'un mort il ya à peau aussi qui encore dans mon précis je pense donc là normalement c'est doom surfer namor en doom surfer namor à peau peut-être torche torche il va sauter quand je monte torche torche il va sauter voilà donc alors c'est quoi c'est celui de 2016 sûrement pas donc on va on va ouvrir du 15 cas en 6 on va toujours essayer de choper ce qu'on veut lui aussi parler de la boutique alors il ya une boutique qui a pop une boutique d'échanges dire quelques mots sur cette boutique d'échanges alors j'ai pris ça ici c'est la gemme d'éveil 6 étoiles donc en fait pour 5 j'aime d'éveil basique 5 étoiles vous pouvez les échanger et pour cinq vous avez une 6 et une 6 étoiles de classe que j'ai fait j'avais cinq basiques j'ai changé j'ai une mystique bon la mystique c'est pas celle dont j'ai le plus besoin peut potentiellement servir un jour si je chope sorcière suprême voir un dragon man à la limite voire potentiellement un voodoo si jamais il sort vraiment dans un cristal un jour dans un casque à ou un truc comme ça je me suis dit je vais là je vais les j'ai l'échangé parce qu'ensuite on peut échanger nos gemmes d'éveil par exemple là une cosmique pour une autre en fait donc j'ai fait ça pour la mystique sauf que sauf que c'est tellement bien pensé alors quoi qu'abam s'ils sont incompétents soit ils l'ont fait exprès j'ai envie de dire je serais pas étonné qu'ils le fassent exprès j'ai échangé ma gemme d'éveil mystique et j'ai rechopé une mystique ce qui fait que je suis niqué maintenant je suis bloqué je ne peux pas échanger ma gemme mystique contre les autres puisque ben il ya que la gemme mystique en fait qu'on peut échanger maintenant je suis bloqué je peux pas j'ai pas de mutants j'ai pas de cosmique j'ai pas de science j'ai pas de tech j'ai rien en fait à part celle là bon une gemme d'éveil mystique ça reste une gemme d'éveil 6 quelque chose de rare je vais pas me plaindre d'en avoir une c'est déjà bien d'en avoir une mais j'aurais préféré avoir je sais pas moi une tech voire une virtuose ou limite une mutante mais enfin franchement même une cosmique en fait à la limite à part aux sciences et mystique c'est vraiment les deux que j'avais pas vraiment besoin bon c'est pas grave mais bon c'est un peu con après pareil j'ai envie de dire 5 basiques 5 bon à notre niveau on en chope régulièrement quand même des gemmes d'éveil et j'ai envie de dire quand même c'est peut-être un peu beaucoup ils auraient pu dire pour 5 gemmes d'éveil peu importe en fait si c'est de classe ou basique comme ça potentiellement à notre niveau quasiment tout le monde a au moins 5 gemmes d'éveil 5 qui traîne genre deux mutantes une virtuose de cosmique et basta enfin là cinq basiques moi j'en avais sept je sais même pas comment j'ai fait pour en avoir sept d'ailleurs heureusement que j'ai pu échanger mais il y en a ils sont pas dans ce dans la peau ils sont pas dans la possibilité de pouvoir changer donc voilà bon ensuite je vais pas détailler les autres bon les gemmes d'éveil basique 5 ça je m'en fous un peu il ya aussi des trucs d'échange de pierres des gemmes d par exemple là j'ai pas mal de jeu de pierre mystique je pourrais les échanger pour des pierres basiques pour mettre sur tort et franchement 5 il faut dépenser cinq pierres mystiques pour en gagner quelques unes en basique je vais pas faire ça je vais pas gâcher mes pierres mystiques juste pour les mettre sur tort et en plus 25 pour un quoi c'est quoi ce ratio de merde je préfère garder cinq mystiques pour un potentiel futur gros mystique que je pourrais choper plutôt que les dégager en dégager quatre sur les cinq pour avoir une basique que je mettrais sur tort pour avoir un peu plus de prestige quand même pas déconner après là il ya ce truc là comment j'ai fait ça oui c'est des pierres des pierres basiques 5 pour choper là j'ai une pierre basique en fait de classe c'est pas ouf non plus je les prix juste parce que j'avais des pierres basiques qui périmaient en fait dans ma réserve je le ferai qu'une fois en fait c'est vraiment nul voilà donc disons que c'est moyen comme boutique d'échange j'ai envie de dire c'est moyen et après il ya ça aussi qui est bien vous pouvez échanger vos réa aux soins de petits niveaux par des soins de plus gros niveaux avec un certain ratio par exemple la 2 2 cd 5000 soit les jeunes les rouges et dorés contre une dix mille enfin tout le temps comme ça ce qui peut être potentiellement utile si vous voulez pareil pour l'énergie des petites recharges d'énergie contre une grosse bon ça peut ça peut se faire on voit là pas grand chose de plus à dire bon ces trucs là c'est que 2020 il ya personne qui va les prendre quoi limite 2019 peut-être parce qu'il ya quand même du lourd en 2019 le progresse aucun intérêt aucun intérêt voilà donc si on est parti on va ouvrir qu'on en premier je crois qu'on va ouvrir les basiques 6 les basiques les nexus je vais ouvrir mes cristaux de qu'est-ce qu'on va choper on sort du t5b ça c'est bien de l'alpha 2 là et t4b et le dernier voilà un peu t2or voilà donc c'est pas mal sachant que avec la qa8 on gagne 2000 de t6b je crois et de 2500 de t3a à chaque run de qa8 en fait à chaque fin de qa8 enfin les cinq jours là d'ailleurs je suis à t6b et t3a alors t6b j'en ai reformé un donc vous voyez ça va relativement vite quand même on a déjà reformé un t6b alors qu'on vient de passer le le cyber week-end on vient de monter notre cirque à donc j'ai reformé un t6b et j'ai reformé un t3a ici pile en fait je suis pile à un sachant que moi il me reste encore des défis carina on est ici que je vais faire bas dans les jours qui viennent pas dans les jours qui viennent dans les dans le mois qui vient avec les 20 cadeaux je vais pouvoir faire envoyer des réas et tout qu'ils vont permettre de faire cet event face c'est des vides carina qui sont assez compliqué enfin c'est chiant quoi donc il me reste le lol avec les canadiens donc avec dans de sabre et tout et le lol avec médusa voilà avec médusa enfin avec les inhumains ce sera surtout médusa bon un peu carnage parce qu'il a été reward quand même potentiellement un petit peu black bolt voilà donc là on a encore ici 14000 de t6b ici on en a 11000 on a du t3a on encore des ressources et puis bon deux nexus 6 voilà voilà le but c'est de finir ça pour on va dire au maximum janvier lors de deux fins maximum ou à mi janvier peut-être si jamais j'ai un peu de retard c'est parti pour les deux cristaux lexus basique espérons choper un truc bien au moins voilà c'est parti le premier on va monter on va éveiller guillot 99 je l'aime pas trop mais bon ce sera un éveil c'est déjà le deuxième c'est parti rien ne va plus éveillé cgr ou avoir un nouveau comme tord le vvcg je vais aider cgr parce que mine de rien sa compétence spéciale est pas si inintéressante que ça la damnation je crois mentor je m'en fous un peu enfin ok c'est le classique mais déjà il faudra réussir à le redoubler et c'est pas un perso qui va me servir énormément il faudrait qu'ils soient montés à 200 je vais pas mettre 200 pierres sur ce truc là on éveille cgr donc guillot cgr c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal on va pas se plaindre j'aime pas guillot mais c'est quand même potentiellement un bon perso qui a quand même une idée deux immunités qui fait des trucs qui peut se charger bon bref mais pour moi c'est en dessous des gommes donc cgr pas mal l'éveil sachant que je l'ai pris enfin je l'ai pris ouais je veux dire je l'ai pris parce que je l'ai pris au cyberweekend puisqu'on pouvait le choisir bon je crois que c'est ça c'est alors je regardais sa compétence parce qu'il est déjà si c'est repos je l'ai déjà monté si c'est repos il est ici le début de bloc pouvoir s'active avec cinq jugements ouais débats de damnation cumule des trucs en fait ouais vous cumulez bloc pouvoir blocage des soins d'estin scellé et c'est immuré réduite de complète donc ça c'est pas mal c'est pas mal en vrai c'est un truc vous l'avez pas bon ça vous manque pas spécialement mais quand vous l'avez vous êtes content de l'avoir s'il ya certains combats où vous dites si je l'avais pas vu je serais peut-être un peu dans la merde voilà donc les deux nexus c'est fait j'ai plein de pierre 5 c'est abusé on va partir sur des nexus on va ouvrir un petit nexus un petit futur de un petit futur de 15k étoile peut-être à nouveau c'est pas non il manque pas grand chose d'ailleurs là dedans on te l'a déjà ils auraient pu filer reculant en simple c'est master ont eu déjà éveillé depuis longtemps hop ouais j'ai rien d'autre il n'y a pas de truc c'est parti pour les 15 cas on va déjà en prendre deux là espérons stopper un éveil de penny parker hercule bien sûr bon il me fuit pour l'instant et hercule donc à guillaume elle monte en compétence était déjà éveillé ça fait pas du de tout c'est pas bon après c'est pas grave est ce qu'on peut on fait ce qu'on peut ensuite plus au point où je suis blasé c'est parti ah oh putain le petit relever ça ça fait plaisir éveil de spidey star c'est pas mal potentiellement je vais le monter au moins 6 r2 parce que 6 r1 c'est pas mal c'est pas mal est ce qu'on a assez bon on en reprend un et je pense qu'après moi de toute façon j'ai plus assez je pars pas de quoi ouvrir un prochain cristal c'est parti pour le dernier allez espérons quand même un truc bien là oh non c'est dégueulasse un nébula j'en veux plus de l'avoir j'ai l'impression qu'elle est dans tous les cristaux c'est comme mister fantastique j'ai l'impression tout le temps les voir qu'elle monte à 100 c'est dégueulasse ouais bah c'était pas ouf à part à part l'éveil de spidey star que le reste c'est un peu dégueu donc toujours pas d'hercule bien entendu je pense que je l'aurais jamais dans ce cristal là en fait là potentiellement j'ai peut-être en ouvrir encore un ou deux et ensuite je commence à stocker pour le prochain parce que ça sert à rien de d'espérer de continuer d'ouvrir des trucs je vais pas gâcher masse d'éclats à chaque fois juste pour espérer l'avoir et ne pas l'avoir mais bon on a quand même éveillé cgr on a éveillé spidey star qu'on a éveillé guillot 99 donc c'est pas trop mal c'est pas trop mal on va dire voilà donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo donc prochainement ce sera potentiellement une vidéo d'opening sur les cristaux de de l'event cadeau donc j'en aurais quelques-uns à ouvrir et puis voilà quoi tranquille peut-être un petit live et c'est un moment donné je ne sais pas entre les vacances peut-être pas entre les deux fêtes de fin d'année je ne sais pas peut-être voilà je vous dis à bientôt prenez soin de vous jouez bien et puis voilà profitez d'ailleurs des fêtes de fin d'année si vous ne repassez pas sur la chaîne d'ici là et profitez bien de vos cadeaux si vous en si vous en avez vous en recevez quoi voilà allez bye